Bonjour les couzettes, bienvenue sur le tutophile. Aujourd'hui on va réaliser ensemble le top margarita. C'est lui, il a une coupe semi-ajustée, il a un beau décolleté devant et dans le dos et un joli col froufrou. Pour ce faire, il faudra que vous téléchargez le pdf qui est en bas de page, il se compose du tuto et du patron. Il va du 34 au 60. Vous ouvrez le pdf, vous cherchez bien le carré test qui fait 5 cm de côté. Il sera imprimé en taille réelle avec l'option portrait ou paysage et avant d'attaquer l'impression, surtout vérifiez bien votre niveau d'encre et le nombre de feuilles que vous avez. Parce qu'il fait quand même en tout le fichier fait 26 pages. Oui, je sais, c'est beaucoup. Mais bon, c'est gratuit. Donc voilà, 26 pages. Vous avez bien imprimé comme il fallait, vous avez tout. Donc vous vous retrouvez avec le petit guide. Dans le guide, il y a toutes les instructions et il y a surtout les fournitures. De quoi avez-vous besoin pour réaliser le top Margarita ? Alors, bien sûr, vous aurez besoin de jersey. Alors cette fois, j'ai essayé d'affiner le métrage. C'est vrai que pour le pistache, j'étais un peu large. Mais je préfère toujours qu'il y ait un petit peu trop de tissu plutôt que pas assez. Du coup, de la taille 34 à la taille 42, il vous faudra 90 cm sur 140 de l'aise. Et de la taille 44 à la taille 60, il vous faudra 160 sur 140 de l'aise. De jersey, élasticité modérée, 4 à 7 % et plutôt un tissu léger. Voilà, un jersey léger pour qu'il soit super agréable à porter. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? Et bien sûr, du scotch, au moins 24 feuilles à 4, une imprimante avec un bon niveau d'encre, une machine à coudre, des aiguilles pour le jersey. Ce n'est pas obligatoire, mais ça pique quand même beaucoup mieux, ça ne saute pas de point. Ou dans l'idéal, une surjeteuse. J'adore ma surjeteuse, je coupe beaucoup de jersey, la surjeteuse c'est la vie. Il vous faudra également du papier à patron pour décalquer. Et bien sûr, comme d'hab, du calme, de la musique et de la bonne humeur. Avant d'attaquer avec votre jersey, c'est important de le laver. S'il doit rétrécir ou d'éteindre, il vaut mieux que ce soit avant d'avoir passé des heures sur l'ouvrage. Ça ne vous est peut-être encore jamais arrivé, mais ça finit toujours par arriver. Un conseil, lavez-le bien avant, comme si c'était un vêtement normal. Moi, je le lave à 30 et le jersey passe également au sèche-linge. Voilà, s'il doit rétrécir, c'est maintenant, c'est le moment. Pour déterminer l'élasticité de votre jersey, dans le guide, vous pouvez tester l'élasticité de votre jersey. C'est simple, vous coupez un bout de jersey, là, il y a la taille de l'échantillon, vous coupez là, vous coupez de cette taille là, et après vous tirez dessus. Et en fonction de comment il va se tirer, vous saurez s'il a une faible élasticité, ou une modérée, ou une élasticité élevée. Une fois que vous avez imprimé votre, tout imprimé, que, bien sûr, le caractère c'est de 5 cm de côté, que votre jersey est lavé, il va falloir que vous déterminiez votre taille. Là, il y a le tableau des tailles. Voilà. Donc, sachant que le margarita, il est semi-ajusté. Autant le pistache, il était vachement ample. Lui, il sera plus moulant en haut et plus évasé en bas. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, j'ai pris un peu d'avance, vous l'avez vu. J'ai mon tuto qui est déjà agrafé, imprimé et agrafé. Mon patron est déjà scotché. Voilà. Il est là. Vous avez déterminé votre taille. Alors, attention à la taille que vous choisissez. En fonction de l'élasticité de votre tissu, si votre jersey est très élastique, il faudra prendre une taille en dessous. Et si au contraire, le jersey que vous avez choisi, je vous déconseille de tenter en coton cette fois. Mais si vous choisissez un jersey avec une faible élasticité, très faible, prenez une taille au-dessus. Voilà. Le pistache, je sais que certaines l'ont tenté avec du coton. Il était ample. Il n'y a pas de souci. Il y a tout qui rentre. Là, si vous tentez le coton, j'ai peur que vous soyez vraiment serré au niveau des emmanchures. Bah ouais, je comptais sur l'élasticité du jersey. Donc, ma planche est là. Elle est belle. Elle est propre. Je suis super contente. Il va falloir maintenant le décalquer. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a deux options. Soit vous décalquez, soit vous coupez. Mais là, il y a quand même 14 pages. Donc, pour moi, ça m'embêterait de devoir réimprimer 14 pages à chaque fois. Du coup, je vais le réaliser encore une fois en 52. Voilà. Pour Sabrina, mon mannequin grand taille. Bon, alors, elle m'a dit « Oh, je veux même que toi. » Oui, alors, en noir et marron, c'est bien. Mais pour le tuto, en fait, vous n'allez rien voir. Je vais coudre en noir, donc ce n'est pas intéressant. Donc, je vais lui faire en rose. Elle aura la surprise. Mais je suis sûre que ça va bien lui aller. Bon, il n'y a plus qu'à décalquer. Alors, au moment de décalquer le patron, je me suis aperçue, je le savais déjà, mais vraiment de visu, que la planche à patron était vraiment grande et donc difficile à manipuler. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la plus grande taille, la taille 60. Comme ça, j'ai tous mes patrons dessus et c'est plus facile à manipuler sur la table. J'ai fait ça pour le devant, le dos et le col. Le col aussi. Voilà. Le col, enfin, le demi-col est là. Voilà. Donc, c'est plus simple à manipuler. Donc, on prend son patron. On le pose bien au pli du tissu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Attention au sens d'étirement de votre tissu. Voilà. Là, il y a la flèche. Oui. Là, il y a la petite flèche qui vous dit dans quel sens le tissu doit être extensible. Quand vous posez votre patron, le tissu doit être extensible en largeur. OK ? Donc, je reprends. J'ai posé mon patron au pli du tissu. J'ai épinglé. Et j'ai coupé à 1 cm du bord, le devant, le dos et le col. Ça, c'est ce que vous devez faire. Voilà. Si vous souhaitez modifier un peu plus tard, quand vous serez plus à l'aise, le top margarita. Là, j'ai eu Sabrina au téléphone qui voulait une robe la dernière fois. Donc, je lui ai dit, je te la fais. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Mon patron, je l'ai agrandi de 25 cm. J'ai rajouté 25 cm de patron. C'est cette zone-là. D'accord ? Et pour que la robe soit bien évasée, j'ai commencé par épingler l'encolure du patron au pli du tissu. OK ? Non, si vous ne le voyez pas. Là, j'ai épinglé. Vous voyez ? Ouais, c'est bon. Au pli du tissu. Et j'ai décalé, au lieu il est décalé de 6 cm, quand mon tissu va être ouvert, il y aura 12 cm d'essence en plus. J'ai fait pareil pour le devant et le dos. OK ? Mais c'est vraiment juste si vous voulez une robe. Sinon, vous gardez les mesures exactes du patron. Vous le mettez bien au pli du tissu, normalement, et vous coupez à 1 cm du bord. Ça ne va rien changer du tout au tuto. Voilà. Je vous fais tout bien comme prévu et ça va le faire. Là, on va attaquer, on va assembler les deux pièces du demi-col. Parce que le, voilà, c'est cette pièce-là. Là, en fait, j'ai deux pièces. J'ai un droite, un gauche. OK ? On va les assembler par le milieu et par le dos. Et après, il faudra le fixer au vêtement. Tout simplement. Je vais essayer d'un peu plus filmer. Cette fois, on m'a dit qu'il fallait que je filme mes coutures. Donc, voilà. Allons-y. Souvent, les gens, ils ont peur de la surjeteuse. Alors qu'en fait, c'est une super machine. C'est un peu complexe. Enfin, complexe. Non, même pas. Il y a quatre fils à mettre. Ils vont toujours au même endroit. Mais bon, c'est vrai que quand on commence à enfiler, à la pince et épiler, on se dit que là, on commence à rentrer dans le dur. C'est comme la recouvreuse. La recouvreuse, il faut la pince et épiler pour enfiler. C'est plus facile. Là, c'est simple. Il y a deux fils en bas, deux fils en haut. Si vous hésitez, bah non, en fait, n'hésitez pas. Achetez une surjeteuse. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. On fait du bon travail aussi avec la machine à coudre. Mais pour les matières extensibles, genre le jersey ou le lycra, je ne sais pas, ou les tricots, il n'y a pas à tortiller. Ça fait des super finitions. Il faut juste être un peu concentré, bien débrancher la machine au moment de l'enfilage histoire de ne pas avoir d'accident, de ne pas mettre le pied accidentellement sur la pédale. Hop, le quatrième. Mais niveau enfilage, c'est assez rapide à faire. Ça ne prend pas trois tombes. Bon, après, il faudra, il faut que je teste. Quand on a fini son enfilage, il faut toujours tester, voir s'il y a un, je ne sais pas, comment réagissent les aiguilles avec un tissu particulier. Il faut faire des tests. On va mettre mes gros doigts. Hop, voilà, voilà. Hop, les pieds. On la rallume. On remet le couteau. Ça doit faire deux ans que je l'ai, celle-là. Enfin, c'est ma première, d'ailleurs. Alors, quand je l'ai achetée, j'ai pris une heure de cours avec. Ça va être vachement... Enfin, je ne me voyais pas acheter une surjeteuse. Ça me paraissait compliqué. Donc, je me suis dit, ah non, je ne veux pas galérer chez moi et puis finalement la laisser de côté. Je viens de faire mon test d'enfilage de surjeteuse sur une chute de tissu. Tout marche nickel. Maintenant, on va prendre... Mince, vous ne voyez rien. Donc là, j'ai mes deux pièces, mes deux demi-cols. On va venir les mettre endroit contre endroit. Je suis bien à l'endroit, là ? Ouais. À l'endroit. Et on va venir épingler. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. On va venir épingler ici. Là. Oh, il y en a un qui disparaît. Ici, on va épingler. Et c'est ce qu'on va coudre, en fait. Ça va être notre milieu de colle qui tombe dans le décolleté. Mais il est simple à faire, ce top. Au début, j'ai galéré, mais je vous ai fait la version la plus simple, la plus simple. J'ai bien épinglé mes deux, enfin, mes pointes de colle qui seront devant et dans le dos. Il faut également épingler endroit contre endroit les épaules du top. Comme ça, en fait, on est... On se la joue stratégie. On a épinglé les bandes du col qu'on va coudre à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point zigzag. Et on va faire la même chose pour les coutures d'épaule. Voilà. OK ? Surjeteuse à 0,7 ou point zigzag à 0,7 du bord. Alors, vous avez juste à aligner votre tissu sur le pied presseur de la machine. Voilà, c'est votre référence. Deux pieds, si l'aiguille est au milieu, c'est 0,7. OK ? Ça fait ? Bon, allez. C'est parti, on surjette. Enfin, moi, je surjette. Mais vous, vous pouvez faire la machine à coudre. Alors, donc, c'est épinglé endroit contre endroit. Je vais piquer à la surjeteuse à 7 mm du bord. Hop. La pédale, ça l'est là. La première pointe est faite. On attaque la deuxième. Alors, je le fais à la surjeteuse. Mais bien sûr, vous pouvez le faire à la machine à coudre. Je viens de terminer de faire mes coutures d'épaule et de colle. Maintenant, on va repasser. Et oui, il faut repasser. C'est pas drôle. Il fait chaud, mais c'est comme ça. Je ne suis pas une pro du repassage, vous le savez. Mais je trouve que les finitions, elles sont vachement plus jolies. On le voit tout de suite quand on présente un vêtement, s'il a été repassé ou pas. Et ça fait, je ne sais pas, ça fait vraiment la différence, je trouve. Et quand je repasse mon jersey, je le repasse sur l'envers. J'ai toujours peur de cramer le jersey. Donc, je ne suis pas forte, je suis à l'aine. Le fer, il n'est pas très chaud. Le petit coup de fer, nickel. Pareil pour les épaules. On repasse. Oui, et puis vous avez vu, j'ai sorti la janette. La janette, c'est une mini planche à repasser. C'est pratique. Je vais encore baisser. J'ai peur, j'ai vraiment peur de le cramer. On va en débrancher. On va en débrancher en attendant. Je ne vous en ai pas parlé du jersey rose. C'est un jersey flammé, ils appellent ça. Je ne sais pas si vous allez voir le détail du tissu. Mais ça fait comme des petites tris. Il est super léger, super doux. Idéal pour l'été. Moi, je recommande le flammé. A ne pas s'en fondre avec le jersey piqué. Alors, le jersey piqué, je me suis fait avoir. Je croyais que c'était comme le flammé. Et en fait, c'est super épais. Par contre, c'est top pour faire les shorts, les jupes un peu. C'est un peu épais quand même. Donc, pour le haut, le flammé, c'est top. Et le piqué, moi, je n'adhère pas. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Revenons à nos moutons. On en est à l'étape 6. L'étape 6, c'est l'assemblage du col avec le devant et le dos du top. On les a assemblés par les épaules. Et là, on va voir comment faire pour assembler le col. Voilà, ça va le faire. Ce n'est pas compliqué. Alors, il faut prendre... Qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà. Il faut prendre le top ouvert. Envers face à vous. Ça veut dire que vous devez... Envers face à vous, ça veut dire que vous devez voir les coutures. OK ? Les coutures d'épaule qu'on a faites, vous devez les voir. C'est important. Hop. Ensuite, on prend notre col. C'est tout. Et le col... Vous ne voyez rien. Mince. Vous voyez bien. Voilà. Donc là, mon tissu est bien envers face à moi. On voit les coutures. Donc, c'est l'envers, c'est sûr. On va prendre le col et on va venir le poser... Alors, il faut que l'envers du col soit face à nous. Donc, il faut qu'on voit également les coutures. On va le poser dessus. Voilà. Là, c'est bon. J'ai mes coutures. Là, j'ai mes coutures. Là, il est entortillé. Ça ne va pas. Voilà. Voilà. On va venir faire correspondre la pointe du col. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on va faire de l'autre côté. Donc, on va venir faire correspondre la pointe du top avec la pointe du col. On les fait juste se superposer et on va les épingler. On n'a pas besoin d'épingler beaucoup parce qu'on ne va pas tout coudre. On ne va pas tout coudre en une fois. Alors, là, quand vous avez posé le col et que vous allez épingler vos pointes, enfin, vos décolletés, le décolleté du col au décolleté du top, vous allez vous apercevoir que le col, l'intérieur là du col, il est plus petit que l'encolure du top. Et c'est normal. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est tirer un peu sur le col. Ça va nous servir d'élastique, en fait. Comme une bande d'enmanchure, vous savez, on doit la faire un peu plus petite, tirer dessus pour que ça soit bien plaqué et que ça ne gondole pas. Et bien là, c'est pareil. Voilà, notre col, il va nous servir comme une bande d'enmanchure. Voilà, il aura la même fonction. C'est pour ça que le col est un peu plus petit. Vous n'avez pas fait d'erreur, moi non plus. Et là, on épingle. Et pour que coudre le col, ce soit plus facile pour vous, en fait, on va le faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on va venir coudre ici, un centimètre cinq ici, un centimètre cinq ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Un centimètre cinq, un centimètre cinq. En gros, vous faites une couture de trois centimètres là, trois centimètres là. Vous commencez par un point d'arrêt, vous terminez par un point d'arrêt. OK ? C'est plus facile à faire maintenant parce que le tissu n'est pas tendu. Du coup, vous êtes sûr de réussir votre col si vous le faites en deux fois. OK ? Allez, je sors la machine à coudre et on arrive. Nous en sommes donc à la couture du col. Donc, les fameux trois petits centimètres. Donc, j'ai retiré le bras libre de la machine. J'ai pris un fil un peu contrastant. Enfin, ouais, un peu contrastant, histoire que vous voyez bien la couture. Mais vous, essayez de choisir une couleur de fil la plus proche possible de la couleur de votre jersey. Alors là, on va coudre au point droit un petit peu. Enfin, je l'ai agrandi un peu. Le point, il fait trois millimètres. Et du coup, on sera à sept millimètres du bord. C'est-à-dire que je vais aligner le tissu au pied ici. On fait un point d'arrêt. Là, on doit tirer sur rien du tout. Ils sont juste posés et on coud. On tire sur rien. On accompagne. C'est du jersey. On lève. On tourne. Il faut vraiment qu'on accompagne la pointe, en fait. Qu'on épouse le... Il ne faut pas tirer sur le jersey. Il faut relever le pied. Décaler l'ouvrage. Et toujours bien aligner le bord du pied avec le bord du tissu. Marche arrière. Et donc, pour l'instant, ça a cette tête-là. Je vais faire la même chose pour l'autre côté du col. Et on vérifie sa couture. On vérifie toujours ses coutures. Bon, je suis... Là, il est un petit peu plus petit, mais ce n'est pas grave. Déjà, il est fixé. Ok ? On passe à la deuxième étape. Je vais faire la même chose. Parce que je suis commenté faire. Merci.